Salut la famille, je m'appelle LKB et je vous souhaite encore une fois de plus parler avec vous sur un sujet qui fait débat. Oubliez le Canada pour bien réussir aux Etats-Unis ou soit oubliez le Canada pour être erré aux Etats-Unis ou soit encore. Tu ne réussiras jamais aux Etats-Unis si tu rêves le Canada. Mes amis, je vais vraiment être rapide, plus concret. Ok, imaginez un peu, je m'appelle LKB, ça c'est ma chaîne. Si c'est pour ta première fois de regarder ma chaîne, je t'en prie vraiment, abonne-toi sur ma chaîne pour avoir plus de vidéos concernant les Etats-Unis et tout qu'on sort. Imaginez un peu, tu vis avec une femme et tu fais qu'il y ait pensé à une autre femme. Ça arrive, imaginez que tu habites là-bas à Libreville pour les Gabonais, tu vis avec une jolie femme. Mais tu connais encore une femme, elle est aussi très belle, très douce, très charmante. Elle est bonne, 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 la femme là. C'est aussi parmi les femmes de tes rêves. Tu dis, si même tu vis avec cette femme là, tu seras vaut ma ère. Mais tu vis déjà avec une autre femme. Et la femme que tu vis avec elle aussi, elle est aussi bonne. C'est aussi tes qualités, son corps, tout, tout, tout. C'est aussi parmi tes qualités de femmes que tu aimes. Elle est bombée, elle est tout ce que tu veux. Mais l'autre, elle a aussi, elle aussi jolie. Elle a de beaux chevelures. Elle a une bonne chevelure. Elle est aussi belle. Mais tu es un peu en embarras des choix. Mais pour le moment, tu es officialisé avec la petite là, de Libreville là au coin. Alors, laisse-moi te dire, la femme que tu vis avec elle, tu ne seras jamais erré avec cette femme là, si tu fais qu'elle pensait à l'autre. Pourquoi? Imaginez que tu vis avec cette femme là de Libreville, tu fais qu'elle pensait, ah si j'avais l'autre femme là. La femme de Libreville, par exemple, pour se m'en donner un peu. La femme de Libreville s'appelait Vanessa. Et l'autre femme là s'appelait Francisca. Et Vanessa, tu vis seulement avec Vanessa. Et Francisca, ce n'est pas officialisé, mais vous êtes des collègues, vous connaissez même. Il n'y a rien de concret entre vous deux. Et comment toi, tu veux maintenant réussir avec Vanessa, si tu penses à Francisca? Tu ne sauras pas être erré avec Vanessa, si tu penses à Francisca. Pourquoi je dis ça? Quand tu dis, ah si j'étais avec Francisca, ah je voulais acheter ça, je voulais faire ça. Ah, les jours là que je parlais avec elle là-bas, dans leur maison, si je savais, si j'allais lui dire ça à Francisca. Francisca, les jours là m'avaient appelé, tout ça. Tu es là-bas au travail, tu penses à Francisca. Tu sais, j'ai rêvé Francisca, j'ai rêvé pour moi sa façon, sa charme, elle est belle pour moi. Je pense que je vais bien sentir avec Francisca. Et à ce moment là, tu vis avec quelqu'un, tu perds le temps entre de penser ce qui n'est pas la réalité, ce que tu ne feras peut-être jamais. Et au lieu même de maintenant de penser, qu'est-ce que maintenant tu vas faire avec Vanessa? Tu as déjà réussi, déjà plus ou moins, tu as déjà réussi une personne. Comment tu peux faire pour rendre encore Vanessa plus belle? Comment tu peux faire pour améliorer votre vie avec Vanessa? Comment tu peux faire pour améliorer votre condition sociale avec Vanessa? Comment tu peux faire pour améliorer votre budget, pour améliorer votre avenir, pour améliorer votre, peut-être arranger votre futur mariage? Comment faire pour assurer la vie de Vanessa? Comment faire pour que Vanessa soit fidèle à toi? Comment tu peux faire pour rendre Vanessa erré ou Vanessa te rend erré? Tu perds ce temps là pour penser ces mains à Francisca plutôt. Ah Francisca, si j'avais des copines même, je vais tenter les deux. Mes amis, c'est la même chose. Tu es ici aux Etats-Unis. Les Etats-Unis t'ont donné l'opportunité de venir ici et rester ici. Quelle que soit la manière que tu es entré aux Etats-Unis, quelle que soit la manière, c'est déjà l'opportunité de rester ici. On ne va pas te refouler. Tu es dans le processus de l'immigration. On ne va jamais te refouler. Sauf que c'est mal que tu fais un mauvais truc ici. Et là, on va te refouler parce que tu t'es mal comporté. Mais si tu te comportes bien, tu te comportes bien ici. Il n'y aura jamais de problème avec toi. Tu peux même rester ici 100 ans. Tu vas travailler légalement. Tu ne peux pas acheter une maison légalement. Tu peux faire tout. Tu peux te marier légalement. Donc, tu n'auras pas de problème. Alors, si tu n'auras pas de problème, mais tu fais qu'il pense à l'autre côté, le Canada. Vraiment, mon frère, tu ne seras pas à y réussir. Tu ne vas jamais réussir. C'est la même chose que je parlais de Frances et Vanessa. Tu fais que penser à Francisca, pourtant que tu vis avec Vanessa. Ou c'est mieux pour toi de quitter. De quitter, 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 quitter le plus vite possible. Et d'aller là-bas chez Francisca et vivre avec elle. Penser ce que tu pensais, qu'il y aurait de rester ici. Parce que souvent, j'ai des questions. Je suis aussi quelqu'un, parfois, je parle souvent avec mes amis. Je parle souvent. Quand je parle, je parle pour avoir les idées. Je parle comme quelqu'un qui ne sait rien pour apprendre. Ce n'est pas ce que je dis ici. Tout vient de moi. Tout ce que j'ai dit ici, le 100% ne fait pas de moi. Le 100% vit aussi de mes amis. Les expériences que d'autres personnes me rencontrent. J'arrive à parler avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens me conseillent. Parfois, je côtoie beaucoup de gens. Beaucoup de gens me parlent de l'expérience. C'est que moi aussi, peut-être que mon expérience que j'ai peut-être ça peut-être 20%. Mais, les recherches que je fais, c'est peut-être 80% de recherches que je fais pour venir faire une vidéo peut-être de 10 minutes, 15 minutes. Je fais beaucoup de recherches. Alors, c'est que moi aussi, je vois la réalité ici. Si tu es aux Etats-Unis, tu fais que penser là-bas. Ça sera difficile pour toi. Les gens qui sont ici, deux ans, trois ans, ils ne parlent même pas l'anglais. Mes amis, ce sont d'abord en Syrie, d'abord. Tu viens aux Etats-Unis, tu as fait des ans. Ou tu es unifié, non. Ce n'est pas question d'être unifié. Parce que si tu étais à Kinshasa, tu allais prendre l'ignala. Tu es ici, ça fait des ans. Tu n'as même pas appris à parler l'anglais. Tu ne parles rien l'anglais. Pour partir au supermarché, il faut que quelqu'un soit là pour t'interpréter. Pour partir à l'hôpital, il faut que quelqu'un t'interprète. Tu es même professionnel à l'interpréter. En arrière, si je peux, en interprète. Tu fais qu'il interprète, 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 interprète. Un rendez-vous de 30 minutes, comme tu as appelé l'interprète, ça va faire deux heures du temps parce qu'il est l'interprète. Un rendez-vous à l'hôpital de 30 minutes, ça peut coûter même trois heures du temps pour te parler. Parce que l'interprète va parler. Si toi, tu parles 30 minutes, fois D. Et l'infirmière sait qu'il va parler. 30 minutes, fois D, ça devient combien? Deux heures du temps. Alors, pourquoi tu ne sais pas parler l'anglais? Tu n'as même pas fait le cours d'anglais. Tu n'as même pas à aller chercher un avocat pour suivre tes papiers ou suivre ce que tu peux faire. Tu es ici, tu ne veux pas te battre. Tu ne veux rien faire. Tu fais qu'il pense, pense, pense au Canada. Tu ne vas jamais réussir. Tu vas échouer. Je dis clairement, tu vas échouer. Tu n'auras pas le courage d'étudier. Tu vas dire, pourquoi je vais étudier? Moi, je vais partir là-bas. Pourquoi je vais faire l'effort? Si moi, je pense là-bas. C'est ce qu'on dit chez nous. Excusez, je suis congolais. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis congolais, mais je suis... Non, je ne suis pas congolais. Je suis... Tu es congolais? Non, toi, tu n'es pas congolais. Je ne sais pas. Les congolais sont congolais. Ils me voient au moment différent avec les congolais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je suis qui. Je suis de quel pays. Bon, en fait, je ne suis ni congolais. Je ne suis rien. Je suis c'est m'africain. Je suis votre frère LKB. Je suis africain. C'est fini. Donc, tu ne vas rien faire. Donc, moi, je pense que c'est question d'une carrière. C'est question d'avoir une carrière. Tu es digne d'être en tête. Bon, si même je veux partir là-bas, mais plus ou moins, laisse-moi un peu oublier pour deux ans. Tu oublies d'abord pour bien vivre. Tu oublies. Imaginez, je ne sais pas si tu as, pas si tu viens à peine d'entrer sur ma vidéo. Tu ne vas rien comprendre. Il faut encore répondre au début. Comment j'expliquer ces... Ce n'est pas beaucoup de minutes. Donc, j'ai donné l'exemple de Vanessa et Francisca. Donc, Vanessa, c'est comme les Etats-Unis. Francisca, c'est comme le Canada. Et alors, si tu vis avec Vanessa, tu ne fais que penser à Francisca. Tu ne seras jamais ré avec Vanessa parce que... Comment tu vas rendre Vanessa aérée si toi-même, tu n'es même pas aéré avec lui? Parce que pour rendre quelqu'un aéré, il faut que toi-même, tu sois aéré. On ne part pas trouver le bonheur au mariage. On part avec le bonheur au mariage. On ne vient pas trouver la prospérité dans un pays. On amène la prospérité. Il y a les gens qui sont ici, ils font le coup pour devenir businessman. Il y a les gens qui font le coup. Comment je peux... Il y a un, celle-là, on appelle Amazon, c'est parmi le ventes à ligne. Ils disent qu'il y a plus de 50% de ventes en ligne sur Amazon. Et tu peux aussi vendre sur Amazon. Mais quand tu dis ça... Mais souvent, si les Africains... Tu sais aussi, les Africains découragent. Reste avec les Africains. Il y a les gens qui n'aiment pas même regarder les news. Il y a les gens qui regardent les news de France. Je me dis parfois, tu auras quoi avec France 24 ? Tu regardes les informations de France 24. Tu auras quoi ? Parce que France 24, ça fait seulement montrer les informations d'Europe, d'Afrique, là. Parfois un peu des Etats-Unis. Tu regardes les télévisions de votre pays, les informations de Kotonou. Mon frère, ça va faire quoi les informations de Kotonou ? Ça va t'aider à quoi ici, mon ami ? Qu'il y avait plu, il y a l'Indonation. Ça va faire quoi pour toi ? Il faut regarder les informations d'ici. Qu'est-ce que l'immigration dit ? Qu'est-ce que la loi américaine dit ? Comment les choses fonctionnent ici ? Tu fais qu'ils regardent les choses là-bas. Toi, tu n'es plus là-bas, mais ton âme, c'est toujours... C'est aussi... Je peux dire que tu as aussi trois femmes. Trois femmes, tu penses à Vanessa et tu penses à Francis quand tu penses à une autre ici. Je ne sais pas, je vais mettre même les noms de Mireille. Il faut un peu oublier l'Afrique. Oublier ce que tu veux aller. Rester un peu ici, penser ce que tu peux faire ici. Déjà, les gens qui sont venus ici une année, ils ont ouvert un salon de coiffure. Une année aux Etats-Unis, déjà ouvert un salon de coiffure. Une année, il a ouvert un garage ici. Une année, si c'est un des pays, tu as beaucoup d'opportunités. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller au Canada. Il ne faut pas rester ici. C'est toujours toi. C'est toi qui vas penser. C'est toi qui vas faire le choix. Ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens... Parce qu'auparavant... Je suis en train de faire une recherche pour faire une vidéo. Auparavant, il y avait les immigrés qui venaient aux Etats-Unis pour travailler, faire de l'argent. Mais ça fait la moitié d'une décennie, il y a maintenant les immigrés. On l'appelle les immigrés sages, intelligents. Les gens ne viennent plus ici pour commencer à beaucoup de travail, souffrir. Les gens viennent ici, les gens ne veulent pas travailler. Les immigrés qui viennent maintenant ici, ils sont intelligents. C'est pour ça que parfois, les immigrés qui viennent maintenant, les immigrés sont avant. Il n'y a pas contact. Ils ne s'entendent pas. Pourquoi les immigrés qui venaient auparavant, ils venaient pour faire de l'argent. Ils venaient pour travailler. Ils venaient pour travailler. Ils venaient même pas faire de l'argent. Ils venaient seulement pour travailler, ajouter un peu de l'argent. Ils venaient pour les rêves. La plupart venaient pour les rêves. Je veux seulement partir là-bas, c'est moi. Mais aujourd'hui, la plupart des immigrés qui viennent ici, ce n'est pas seulement pour les rêves, c'est pour le choix. C'est pour le choix. Les gens viennent ici pour le choix. Le choix de la sécurité, d'être sécurisé, d'être sécurisé, faire aussi beaucoup de l'argent. On ne va pas nier ça. Les gens préfèrent tous ces fardets-là. Si quelqu'un cherche un endroit pour fouiller, il va se trouver un endroit qu'il y a l'eau aussi à boire. Pas seulement fouiller pour encore aller dans la famine aussi. Et les étrangers qui viennent maintenant ici aux Etats-Unis, ce sont les gens très intelligents. Quelqu'un qui vient ici pour être entrepreneur. Quelqu'un qui vient ici pour faire le travail de profession. Quelqu'un qui vient ici pour jouer au basketball. Quelqu'un qui vient ici, déjà il dit que je ne vais pas là-bas, je vais jouer du basketball. Je vais être joueur de football, soccer, je vais jouer au FC Dallas. Un immigré qui vient ici déjà avec, il sait bien parler l'anglais. Un immigré qui sait bien parler, il vient ici déjà l'anglais. Bon, il vient ici déjà, il sait faire le travail de mécanique. Il sait le faire, dresser les chevets, dresser les chevets. Il sait déjà faire beaucoup de choses. Il vient ici déjà bien préparer. Et Ticotac, il vient ici pour faire le Wouber. Je vois souvent le Brésilien vient ici déjà et dit que moi je pars là-bas pour faire le business. il vient ici deux mois, trois mois. Uber, il fait ses Uber, ils vont sur Amazon, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Dans cinq ans, explosons. Il achète parcelle, il achète maison. C'était vraiment différent avec les immigrés qui venaient auparavant. Il dit, non, moi j'aimerais attendre, on est décembre à venir, on ne va pas fouiller. Il y a déjà un guideur, non, moi je ne vais pas étudier parce que je suis déjà ici. Je vais s'aimer étudier les jeux qui joueraient le temps. je ne vais pas faire un cours parce que les jeux que je veux faire un cours, il y aura ces mêmes moments, je suis déjà venu ici. Les gens qui viennent ici sont vraiment très rapides, très accélérés. Donc, c'est un peu ça. moi je cause comme si on était des amis, on s'assoit là dans la voiture, on discute un peu, on parle. Donc, je pense qu'il faut, il faut oublier. Parfois dans la vie, comme on dit à Kinshasa, je suis un chien qui a un seul chien. Je pense que dans la vie, parfois il faut s'ouvrir un chemin. Si tu vois que tu rêves là-bas, ne perds pas de temps, pars. Mais si tu perds tes temps, tu ne seras jamais iré et tu vas encore perdre beaucoup encore du temps. Du temps. Donc, c'est un peu ça. Si tu rêves vraiment de partir au Canada, ne perds pas tes temps, c'est le moment. C'est le moment de partir. Si tu rêves pas là-bas, il y a des gens qui sont venus ici. Je connais un garçon qui était venu ici. Il a dit, moi, je ne veux pas habiter ici. Un mois, deux mois, il est parti. Et à l'espace de trois mois, il a reçu la résidence. Il était vraiment précis avec ce qu'il voulait. Il y a des gens qui sont restés ici. Il a dit, moi, je vais partir là-bas. Il est resté ici. Il est devenu riche avec beaucoup d'argent. Et trois, quatre ans, il a déjà sa grande carte. Donc, c'est question du choix. Fais le choix par rapport à ce que tu veux pour ta vie. Ne fais pas le choix par rapport au ce que d'autres personnes veillent pour leur vie. Donc, c'est un peu ça. Si tu as aimé ma vidéo, laisse-moi un like. Partage aussi ma vidéo dans le groupe de l'église, dans le groupe des amis, dans le groupe des associations, tout ça. Et si tu connais quelqu'un qui rêve venu aux Etats-Unis, j'ai plusieurs vidéos ici sur ma chaîne que je parlais. Les erreurs que les gens font pour ne pas voir le visa. Et tu peux aussi l'envoyer une vidéo paraît pour se mal le motiver pour avoir un peu de motivation. Je vous dis merci mes abonnés. Nous sommes déjà plus de 1000 abonnés. Nous sommes déjà plus de 1000 abonnés sur ma chaîne. Nous sommes déjà plus de 1000 abonnés. Merci d'être là. Si je fais ces vidéos ici, c'est grâce à vous. Ce n'est pas facile. Je reçois beaucoup d'attaques. Les gens me critiquent beaucoup. Quand tu penses quoi? Tata, des vidéos, tu fais cela. Tata, ta, ta, ta. Fait attention. Tata, ta, ta, ta. Tu vois, nous les Africains n'aiment pas aider les Africains. C'est ça. Quand ils parlent quelque part, ils obient les autres. Ils s'en fout des autres. Reste là-bas ne venez même pas ici toute semaine. Moi, je fais ce que d'autres personnes font comme les Latinos. Je m'inspire beaucoup de Latinos. Je vois, ils sont les gens vraiment encouragés. Ici, aux Etats-Unis, on peut même, les Etats-Unis, ce n'est pas un pays d'Espagnol, mais on parle même d'Espagnol ici parce qu'ils sont ici nombrés. Donc, quand ils viennent ici, ils aident aussi l'air frais aussi à venir ici. Mais les Africains, quand ils viennent ici, ils ne veulent pas aider l'air frais de venir. Ils ne veulent pas qu'on puisse être égaux. mais pour les Latinos, nous, on vient vous aussi venir et on va créer notre monde ici. Et puis ici, ici, tu ne peux pas parler l'anglais, tu peux seulement parler l'Espagne, l'Espan, tu vas bien s'en sentir. Tu pars au travail, tu pars le système à l'Espan, tu pars dans le banque, tu pars dans le... Ils sont partout dans le banque, dans les hôpitaux. Tu peux parler directement l'Espan sans même interprète. Il y a tous les gens qui travaillent au banque, qui travaillent à l'hôpital, par-ci, par-là, ils parlent l'Espan. Et vous pensez qu'un jour, il y aura des gens qui parlent français comme ça ? Donc, c'est un peu ça. Donc, on se revoit dans un prochain numéro. OK. Salut, on se voit. Tchaka, 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 tchaka.